Vous savez, en 2004, nous avons transposé la loi sur la bancarisation au Sénégal en droit interne. En 2004, nous avons été adaptés pour la bancarisation. Mais imaginez, en 2004, en 2024, 20 ans après, nous sommes à 20,73% de taux de bancarisation. Très faible ! Très faible ! Ce qui veut dire que les banquiers devraient changer leurs pratiques, leurs comportements vis-à-vis des usagers. Les banquiers sont privés, nous avons la responsabilité de l'État dans tout ça. Mais c'est ça, c'est justement ça. Ça veut dire que ce sont des banques privées en majorité. Parce que, si vous regardez, il y a 34 banques au Sénégal. 34, 29 banques, 4 établissements financiers à caractère banquier et une banque digitale. Donc, 34 banques pour un pays comme le Sénégal. Mais 34 banques, 20,53% de taux de bancarisation. C'est ça. C'est ce qui veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Maintenant, le problème, il faut le situer, c'est la pratique bancairie. Nous, nous ne sommes pas contre la banque. Parce que la banque n'est pas bâti, la banque a régulé l'économie, la banque a financé l'économie, la banque a créé un équilibre, qui a effacé les déséquilibres et les disparités sociales. Qui a un, n'est pas la banque, qui a un, n'est pas la banque, qui a un, n'est pas la banque. La banque a un peu plus de pommes, qui a un peu plus de pommes, qui a un peu plus de pommes, qui a un intérêt pour créer de la valeur ajoutée, créer des emplois. C'est ce qui veut dire qu'il y a un bonheur. Il y a un bonheur, il y a un bonheur, il y a un bonheur de la banque. Mais ces banques étrangères qui sont là ne financent pas le développement, ne financent pas l'économie. Elles sont là pour engranger de l'argent, d'il y a un bonheur. Sénégalais peut-être qu'il y ait des règles de sénégalais, parce que les Sénégalais, à la limite, connaît que peut-être qu'il y a des règles de sénégalais, mais c'est à l'état de mettre les règles, vous savez, qui permettent de les imposer les règles. Effectivement, c'est possible. On a fait même des propositions. Vous savez, on a entendu, on a denoncé, on a denoncé, c'est vrai, on a denoncé, on a alerté, mais aussi on a fait des propositions. Vous savez, aujourd'hui, la loi sur la mobilité bancaire, c'est qu'il faut charger les banques. Pour que les banques soient en concurrence, il faut que les clients aient la possibilité de laisser les banques d'entre eux et qu'ils aient les clients. Donc, c'est des mesures anti-concurrentielles. De sorte que, les banques ont des affaires, les clients ont des affaires et ils ne peuvent pas sortir. Parce que si vous voulez sortir de la banque, vous avez presque 200 000. Attestations d'engagement, attestations de non-engagement, des frais, des pénalités de remboursement par anticipation. Ils ne sont pas d'accord, 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 daccord, daccord. Vous allez les ruiner en réalité, si vous voulez sortir. C'est ce qui est le droit que vous pouvez prendre. Et la loi sur la mobilité bancaire, avec une commission de la mobilité bancaire. Mais vous avez un gouvernement baptiste, quand même. Oui, il y a de l'écart parce qu'il y a des propositions. Il y a une loi simple. Vous savez ce qu'il y a. Aujourd'hui, Massamba veut sortir de la banque. Il n'y a pas de chèque dans la banque. Il y a directement dans la banque. En sept jours, une semaine maximum, il y a des choses. C'est-à-dire qu'il y a des inscrits. Il y a des comptes, il y a des comptes. Il y a des deux banques qui appellent à communiquer. Et il y a des appels à la banque. Il y a des appels à la banque. Il y a des options. Il y a des transactions rapidement, les mobilités. Tu les as beaucoup plus en sa banque. Cet gestionnaire, si tu le dis. Tu es un seul d'accès, tu peux aller le faire. Tu peux perdre un client. Parce qu'ils nous perdent. Ce que vous perdez, vous le dites. Vous le dites vos points, les plus enstouts, les plus enstouts. Vous le dites. Vous ne le dites pas à travers le traiter avec respect. Vous le dites. Je dis des gestionnaires. Je lui disais pour monter un dossier de prêt. Il n'y a pas d'offres, il n'y a pas d'offres, il n'y a pas d'offres, il va le respecter.